Voici le TS, pour tout suspendu ou trop stylé, avec des suspensions à l'avant et à l'arrière. Ce vélo de fabrication française est travaillé par des artisans sur un maximum de pièces aux alentours de Annecy. Laissez-moi vous parler de Bikel. Comme d'habitude, je vais vous présenter les différentes parties du vélo et les différentes pièces. Puis, je vais faire un test pour vous parler de mes sensations sur le vélo. Et enfin, je vais vous proposer une synthèse avec un MatScore. On commence par l'avant avec des roues de 20 pouces par 4 pouces. On peut retrouver sur cette version TS en standard des pneus Vitailleur Speedster, qui sont des pneus que j'ai pu mettre sur mon S1 et que je vous conseille. Ça tient super bien la route. On est sur des jantes à rayons qu'on retrouve la plupart du temps sur nos fat bikes. On retrouve des freins à disques de 180 mm à l'avant et à l'arrière du vélo. Ces disques de freins sont utilisés par des Magoura MT5 4 pistons. Et si vous avez regardé ma vidéo sur les freins, vous savez que j'apprécie énormément ces freins. Et surtout, on est sur de l'hydraulique. On est sur des garde-boue en plastique bien englobants qui font bien leur travail. Et j'ai eu l'occasion, lorsque j'étais à Annecy chez Bikel, de voir une des options en aluminium. Les pièces sont magnifiques. On continue sur l'avant avec la fourche avant. On est sur une suspension AR. Sur la version standard du TS, il n'y a pas ces soufflets. C'est une option esthétique. Sur cette suspension qui ressemble beaucoup à celle du S2 par exemple, il y a en plus un réglage de la fourche avant. Donc déjà, on a une suspension qui est un peu mieux que celle qu'on peut retrouver sur la plupart du temps sur les fat bikes. Pour ce qui est du guidon, on est sur un guidon assez large. Celui-là s'appelle le Street. Mais si vous allez sur le site web de Bikel, vous allez pouvoir trouver énormément de différents types de guidons. En fonction de ce que vous voulez, quelque chose de très large, quelque chose de plutôt court ou quelque chose d'arrondi, tous les types de guidons sont compatibles sur les Bikel. Vous allez retrouver sur le TS un gros phare avant. Vous pouvez aussi le changer par un phare avec une plaque plate à l'avant. Sur le vélo qu'on m'a prêté, on va retrouver une gâchette. Cette gâchette est en option sur le site de Bikel. Au niveau du display sur le guidon, vous allez retrouver un display standard. Et pour ce qui est des poignées sur ce guidon, le grip a l'air sympathique. On continue sur la suite du vélo avec une grosse batterie de 20 Ah-heure amovible. Et donc attendez-vous à avoir une autonomie de 60 km environ. Si vous faites une journée full gâchette dans les bois, vous allez être plus sur les 40 km. Sur la version qu'on m'a prêté, vous pouvez voir cette magnifique sacoche aussi qui est une option. Vous voyez déjà sur le vélo qu'on m'a prêté que Bikel propose énormément d'options compatibles à leur vélo. Bikel réfléchit à avoir un maximum de pièces standards. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver sur internet ou que vous pouvez trouver directement chez Bikel qui sont adaptables sur leur vélo. Et pour pouvoir être compatible avec tout ce qui existe sur le marché, on s'en rend bien compte chez Bikel, c'est une vraie philosophie dans la construction de leur vélo. Donc pour ce qui est du cadre, on est sur un cadre en aluminium avec un bras oscillant pour pouvoir avoir la suspension à l'arrière. Pareil, on est sur une suspension à air qui est réglable. On continue sur la selle. Alors une selle en cuir sur laquelle vous pouvez avoir déjà beaucoup d'options puisque Bikel travaille avec un sellier aux alentours de leur usine. Et ils peuvent donc vous proposer énormément de personnalisation. Et déjà, juste pour venir jusqu'à ce lieu de tournage, j'ai pu voir la différence au niveau de la mousse et au niveau du cuir. Je ne sais pas encore ce que ça donne si on utilise le vélo pendant 60 km non-stop, mais de prime abord, ça me donne l'impression que ça reste la meilleure sell que j'ai pu tester sur tous les fat bikes de la chaîne. En standard, la transmission est une transmission à chaîne avec une cassette de 7 vitesses, un pédalier de taille standard qu'on retrouve sur la plupart de nos fat bikes. Et pour ce qui est du moteur, on est sur un Bafang 750 W limité à 250 W. Ce qui permet de vous assurer que si vous forcez sur le moteur dans les montées, vous n'allez pas cramer le moteur, ni le contrôleur d'ailleurs. Autre petite chose intéressante sur le Bikel, tout en bas, entre le pédalier, vous allez voir une petite zone fermée. C'est là où on va retrouver toute l'électronique du vélo avec le contrôleur. Et bientôt, j'en ai entendu parler, quelques options qui pourraient aller beaucoup plus loin chez le Bikel. Au niveau des pédales et de la béquille, on est sur quelque chose de très standard qu'on va retrouver sur la plupart de nos fat bikes. Écoutez, je crois que je vous ai fait le tour du vélo. Donc il ne reste plus qu'une chose à faire. Montez sur le vélo et vous parlez de mes sensations. Et bien entendu, je tiens à remercier Bikel, sans qui cette vidéo ne serait absolument pas possible. Tout d'abord parce qu'ils m'ont prêté un Bikel, mais aussi parce que c'est grâce à eux que je suis ici aujourd'hui à Annecy pour vous faire cette review. Et si vous voulez en savoir plus sur Bikel, n'hésitez pas tout d'abord à regarder ma vidéo de live avec les fondateurs de Bikel. Vous pouvez venir à Annecy, directement dans leurs locaux, tester les vélos. Et vous pouvez commander leurs vélos directement sur leur site web ou tout simplement trouver un revendeur dans votre ville. Ils sont à Paris, Marseille, Oléron, Bordeaux et bien d'autres. Bikel, c'est une aventure qui ne s'arrête pas. En tout cas, je ne peux que vous encourager à découvrir cette marque. Donc tout simplement, merci Bikel. Je me casse d'ici. J'ai failli me prendre la flotte. Et pendant que je faisais la review des images, il y a une grosse vague qui est venue et qui a arrosé le vélo. Et ça y est, nous voici sur le Bikel. Bon, je ne vais pas vous mentir, il fait frais. La suspension est super souple. Ça, je ne m'y attendais pas. Entre la fourche avant, la suspension arrière et la selle, tu es sur un coussin d'air. Oui, mon micro. C'est sûr, on n'entend pas bien. Non, mais ce paysage, quoi ! Franchement, pour un Parisien, voir des montagnes tout autour de la ville, c'est un régal. Oh là là, c'est beau ! On va faire un peu de tout terrain. Allez, là, je suis sur l'herbe. Bon, franchement, ça va. On est sur un petit terrain accidenté. Et après, j'ai envie de voir la gueule des garde-boue parce que je pense que j'ai été bien protégé. Le Bafong 750W, on le connaît sur la chaîne et ça marche très très bien. On va aller tester une grosse montée qui va nous permettre d'avoir une belle vue sur le lac. Sur le Bikel, on est sur un capteur de fréquence. Ça roule tout seul. Et en plus, ça a un avantage, c'est que le capteur de fréquence résiste beaucoup mieux à l'humidité, donc la pluie et puis etc. Ça monte bien, là ! Ah ouais, 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 ouais ! Alors l'avantage, c'est que du coup, là, le vélo, il avance tout seul. Il n'y a quasiment rien à faire. C'est vrai que moi, depuis que j'ai goûté au capteur de couple, j'apprécie que le vélo et que l'assistance électrique soient réglées sur la puissance que je mets dans les jambes. Ici, le vélo, il avance tout seul. Je ne force même pas le capteur de fréquence. J'ai juste besoin de tourner les pédales et ça monte tout seul. Et comme je suis sur un moteur 750W, je sais que je n'ai aucun risque de le cramer. Je suis avec un guidon qui est très large. Au niveau de la maniabilité du vélo, je me sens ultra à l'aise. C'était le TS de BikeUl. Et il faut avouer qu'en plus de découvrir un très très bon fat bike, j'ai pu découvrir une ville magnifique. Alors en synthèse, qu'est-ce que je peux vous dire sur le BikeUl ? La première chose qui m'a comblé, c'était le confort. Vous le savez déjà, je parle beaucoup des selles quand je teste les vélos. Alors ce qui est sûr, c'est que sur le BikeUl aujourd'hui, je ne peux pas vous dire à quel point c'est confortable au bout de 60-120 km. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en ayant parcouru une quinzaine de kilomètres, entre les suspensions arrière, les suspensions avant et la selle, elle est totalement de qualité supérieure. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette selle, elle est livrée en standard sur les BikeUl. Et sur ce BikeUl TS, avec ce moteur bafanc de 750W, on n'a aucun problème niveau performance. Que ce soit sur une montée ou même dans les petits chemins de terre que j'ai pris, il n'y a aucun problème. Les garde-boue, vu le temps, vous avez pu voir que ça fonctionne très très bien. Je n'ai pas de terre dans mon dos. Et j'ai toujours su que le tout suspendu de BikeUl était un vrai concurrent pour le Super 73 RX. Et après l'avoir essayé, j'ai qu'une chose à dire, un grand bravo à toute l'équipe de BikeUl. Je suis super fier que cette concurrence, elle soit française. Et il est temps pour ce vélo de recevoir un mat score. Alors là, mon score me surprend moi-même. Donc laissez-moi vous détailler comment j'en suis arrivé là. Aucune surprise pour la catégorie week-end. Le style, le fun, le cool et la maniabilité sont au rendez-vous. Seule la vitesse pêche avec son moteur de 750 W comparé au 1250 W du RX. Mais c'est dans ses spécificités du quotidien que le BikeUl remonte en flèche dans ce classement. Tout d'abord, parlons des options qui chez Super 73 sont inexistantes. On le sait, ils fournissent tellement peu d'accessoires que c'est d'ailleurs BikeUl qui en propose pour Super 73. Puis la recherche autour de l'évolutivité, de la longévité sur leur vélo, en utilisant du standard partout ainsi qu'un système ouvert leur permet d'obtenir un neuf en simplicité et en option. La qualité est aussi au rendez-vous avec des tubes de cadre qui sont si épais que même sur un choc, le vélo se plie mais ne casse pas à l'instar des cadres du RX. Et quand on voit le travail sur certaines pièces de série et les pièces en option, comment ne pas mettre ce petit point supplémentaire à la qualité ? Pour l'instant, le confort de mon RX reste l'équivalent de mon canapé de salon. Mais vu les réglages disponibles sur l'ETS, j'ai certainement à bidouiller le vélo pour ne plus en être très très loin. Et l'autonomie que je n'ai pas pu tester complètement mais les stats sont là pour ne pas mettre plus qu'un point en dessous de celui du RX. C'est donc avec un total de 89 points que le Bickel TS prend le top 1 du matscore. Ah ça y est, maintenant il y a du soleil et j'ai terminé quoi.